Des soutiens-gorges qui brûlent, l'avortement et la vidéo militante, aujourd'hui on parle de la deuxième vague du féminisme dans Cyberféministe. Comme on le disait, ici on va parler de cyberféministe. Mais avant ça, on remet un contexte historique. Dans l'épisode précédent, on a parlé de la première vague du féminisme, des suffragettes et du droit de vote. On attaque maintenant la deuxième vague du féminisme qui se centre sur les droits des femmes à disposer de leur corps. Après la guerre, s'opère un énorme changement de société. Les femmes qui ont pris la place des hommes dans les usines et les universités ne veulent pas abandonner les libertés qu'elles ont acquises pendant ces années de guerre. Une nouvelle génération de féministes apparaît, plus instruites et moins bourgeoises. La pilule contraceptive et la méthode Carmant pour l'avortement ouvrent de nouvelles possibilités pour les femmes de contrôler leur corps et de ne plus être soumises à leur utérus. Alors quand en 1965, Mitterrand évoque la possibilité de la légalisation de l'avortement, le combat reprend du poil de la bête. Comme leurs prédécesseuses, les féministes de l'époque utilisent les journaux de masse. En 1971, le Nouvel Observateur publie le manifeste des 343. Dans cet article, des Françaises connues et anonymes affirment avoir eu recours à l'avortement pour pousser à une prise de conscience collective. Il est rédigé par Simone de Beauvoir et réunit la signature de Gisèle Halimi, Brigitte Fontaine, Marguerite Duras, Catherine Deneuve, Ariane Mouchkine, Agnès Varda ou encore Françoise Sagan pour ne citer que les plus connus. Ce manifeste est renommé familièrement par Charlie Hebdo, le manifeste des 343 salopes. Merci les gars. Les femmes s'emparent aussi des nouvelles technologies comme la vidéo pour diffuser des discours critiques. Matériel léger, plus pratique et moins cher que le cinéma et à la différence de celui-ci non accaparé par les hommes, la vidéo ouvre de nouvelles possibilités de lutte. La diffusion est rapide et facile. On peut voir les films en s'installant dans une salle quelconque et non dans une salle de cinéma. En 1973, Histoire d'A est un film féministe défendant l'avortement et le droit à la contraception alors que la loi Veille sur l'avortement n'a pas encore été votée. Réalisé par Marie-Alice Sartel et Charles Bellemont, ce film s'inscrit dans le courant du cinéma militant issu de mai 1968 et prône la désobéissance civile. Tout ça, ça nous amène à la troisième vague dont fait partie le cyberféminisme. Et ça, c'est cyberbien.